Le mystère divin La Mecque évolue comme la direction vers laquelle se prosternent des musulmans. Elle est comme le centre saint de l'islam. Dans un moment, vous allez voir de vos propres yeux les preuves scientifiques des mystères incroyables qui sont demeurées cachées dans la ville sainte de la Mecque il y a des milliers d'années. La constante ou le nombre d'or, 1,618. L'ombre supérieur 8 est utilisé dans la conception, dans les mathématiques. Le créateur a souvent employé le même nombre dans de nombreuses créations dans l'univers, dans nos impulsions de cœur, dans l'allongement de la spirale d'ADER, dans la conception spéciale de l'univers, dans les règles de l'arrangement des feuilles de plantes appelées philotaxie, dans les cristaux des flocons de neige ou dans la structure en spirale de nombreuses galaxies. Le créateur a employé le même nombre, le nombre d'or qui est 1,618. Ce rapport a été employé pour la conception de diverses structures architecturales honorables, comme les pyramides en Égypte. L'astronome célèbre Kepler a défini ce nombre comme le grand trésor. Après 25 longues années d'études, le docteur esthétiste en Stephen Marko et montre que chacun des corps et des visages de l'art, créés conformément à ce rapport, est parfaitement beau. Si le rapport 1,618, qui compose n'importe quelle structure, alors cette forme serait comme au rapport d'or et à la conception parfaite. Ainsi donc, où est le point d'or du monde ? La proportion de la distance entre la Mecque et le pôle Nord à la distance entre la Mecque et le pôle Sud est exactement 1,618. D'ailleurs, la proportion de la distance entre le pôle du Sud et la Mecque à la distance entre les deux pôles est encore 1,618. Le miracle n'est pas tout à fait fini, selon la carte de la latitude et de la longitude, qui est la référence déterminante commune à l'humanité pour se situer. Le point d'or du monde est dans la ville de la Mecque. La proportion de la distance orientale à la distance occidentale de la ligne de solstice de la Mecque est encore 1,618. D'ailleurs, suivant les indications de la figure, la proportion de la distance de la Mecque à la ligne de solstice du côté ouest, et le périmètre du monde à cette latitude est également étonnamment égal au rapport d'or 1,618. Le nombre d'or du monde est toujours dans les frontières de la ville de la Mecque. Dans la région sainte qui inclut la Kava, selon tous les systèmes de cartographie, en dépit des variations kilométriques mineures, vous pouvez avec précision mesurer la distance entre deux points quelconques du monde au moyen de dispositifs de Google, par exemple. Si vous souhaitez, vous pouvez facilement vérifier l'exactitude des rapports donnés en calculant des latitudes et des longitudes ou même en utilisant une calculatrice simple. Le programme FIMATRIX est un programme américain utilisé pour montrer le rapport des peintures et des dessins. Si nous acceptons la carte de longitude et de latitude du monde comme peinture et l'en ouvre cette peinture dans ce programme, nous découvrirons que le point d'or du monde est la ville de la Mecque. En ce qui concerne les valeurs positives de longitude et de latitude et en prenant l'angle de dérive avec la terre, mais pas vers la mer, le seul point du nombre d'or du monde est la Mecque. Il y a un seul verset dans le Coran qui mentionne la Mecque. Ce verset nous présente des évidents et une preuve pour la foi de l'humanité entière. La relation entre la ville de la Mecque et le nombre d'or est clairement citée dans le verset 96 de la Sourate, la famille Alemra. Le nombre des lettres de ce verset est 47. Calculant le rapport d'or des lettres totales, 47 lettres divisé par le nombre d'or qui est 1,618, l'addition nous donne 29, qui est équivalent à 29 lettres du commencement du verset jusqu'au mot Mecque. Si un seul mot ou une simple lettre était absente, ce rapport ne serait jamais constitué. Les découvertes concernant la relation entre le nombre d'or, la Mecque, la Kaaba et le Coran avaient augmenté jour après jour. Toutes ces évidences démontrent que le Créateur est Dieu, l'unique et le même Dieu. Il rappelle à l'humanité entière à qui il a accordé ses signes, sa connaissance du futur et des langages communs aux humains. On indique que les mesures montrent que la ville de la Mecque est située sur le nombre d'or avec l'Arabie, tandis que la Kaaba est située sur le rapport d'or de la ville de la Mecque. Selon des calculs de probabilité, toutes ces preuves ne peuvent pas être forcuites. Essayez de survivre jusqu'à l'été 2009, du nombre d'or au grand mystère, vous serez témoin des nouveaux miracles dans les livres sacrés au sujet de Jésus-Christ et de Mohamed sur le salut et la paix de Dieu avec des preuves scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada